Allez, les notes. Maignan en 6, il a vraiment failli sortir le pénalty de Modric, il le touche clairement, et puis il a fait les arrêts qu'il fallait sur des ballons pas toujours faciles d'ailleurs. Lui, au moins, aura mis ses 4 matchs à profit pour marquer son territoire et offrir une vraie alternative à Hugo Lloris. Même si, encore une fois, je trouve scandaleux qu'on enterre Lloris parce que rien ne justifie dans ses prestations d'équipe de France qu'on se comporte comme ça avec le gardien de Tottenham. Koundé 3, il faut arrêter de mettre Koundé latéral droit, il ne sait pas, ce n'est pas son poste, il n'a aucun automatisme, son entente avec Guendouzi a été nulle et non avenue. Voilà, ce n'est pas une montée vraiment très, très, très inquiétant. Il a été remplacé à la mi-temps par Pavard 4, qui nous a fait du Pavard. C'est athlétique, c'est sûr, mais bon, au niveau football, ça n'importe rien. Koundé 5, alors c'est sûr que quand on voit le pénalty siffler contre lui en tout début de match, il y a deux manières de le lire. On peut dire que c'est sévère, on peut dire que c'est une faute. Quoi qu'on en dise, c'est à son passif. Après, il s'est plutôt pas mal repris, il a failli marquer un but en fin de match. Mais il a l'air un peu pataud quand même. Ce qui prouve quand même que la marche internationale, c'est encore au-dessus même que de la Ligue des Champions. Le maillot, il pèse plus lourd. Kimpembe 6, c'est un bon match du Parisien. Il n'a pas commis d'erreur, il a été intransigeant dans les duels. Il a relancé sans trop de risques, parce que ce n'est pas son jeu, mais en tout cas, rapide, avec vitesse. Donc un match plutôt convaincant pour Presnel. Digne 5. Lui, à la différence de Koundé, il a vraiment pris son couloir, souvent. Pas avec beaucoup de réussite, sauf une action au début de deuxième mi-temps, où il a deux ocases coup sur coup. Voilà, c'est... Moi, je ne comprends toujours pas qu'on ne voit jamais Ferland Meldi, mais bon. Ce n'est pas lui qui a plombé le match à l'équipe de France ce soir. Au milieu de terrain, Kamara 4. C'est sûr que s'il y avait eu un concours du plus grand nombre de passes vers l'arrière, entre lui et Guendouzi, il y aurait eu match. C'est beaucoup trop junior. Un poste clé comme ça, c'est... On a vu la différence quand Chouameni est rentré. C'était beaucoup plus compact. Voilà, Kamara... Il a encore beaucoup de chemin à faire avant de prétendre à une place de titulaire dans cette équipe. Gendouzi 4. C'est-à-dire que s'il n'avait pas ses cheveux, je ne pense pas qu'on le remarquerait autant. Encore une fois, il est méconnaissable par rapport aux joueurs que les supporters de l'OM ont l'habitude de voir, et qui ajoutent une grosse activité à une qualité de passe et de cassage de lignes très importante. Là, il avait même du mal à intervenir défensivement face aux traits techniques milieu croate. C'est... Il a beaucoup souffert. Rabiot 6. Ça a été le meilleur milieu des Français. Même s'il a eu une petite baisse en début de deuxième mi-temps, c'est quand même techniquement et au niveau de l'activité et de la créativité, surtout, c'était quand même bien au-dessus. N-Coup, coup 4. Il y a eu quelques éclairs, mais trop rares, trop rares. Et il n'a pas saisi la vraie chance qu'il avait ce soir. Je pense qu'il avait moyen de faire mieux, mais lui aussi, il a été pris par la très bonne défense croate. Mais bon, ça lui a quand même un petit peu permis de faire son trou, ces matchs. Benzema... Benzema, 4. Je suis un peu obligé. Même s'il a eu une tête très dangereuse en fin de match, qu'il a fait une belle action individuelle où il s'est fait contrer, le reste du temps... De toute façon, il a très vite vu qu'en restant devant, il ne verrait pas un ballon. Donc il a beaucoup décroché pour participer au jeu. Mais c'est justement dans sa participation au jeu que Colba a blessé, parce qu'il a perdu trop de ballons par imprécision et fatigue, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de nonchalance, mais de fatigue. Mbappé... Mbappé, 4. Plutôt un bon début de match où il aurait dû faire expulser un croate dès après le pénalty de Konaté. Il a beaucoup tenté de passer en solitaire et il s'est fait beaucoup contrer. Il a fait une très belle frappe repoussée par le gardien où l'arbitre s'est planté et n'a même pas donné corner. Mais bon, voilà, quoi. En plus, on savait qu'il jouait avec le genou strappé et qu'il n'était pas au mieux. En plus, il s'est fait mal à la cheville en milieu de deuxième période. Donc, ça faisait beaucoup pour lui. Et puis, je pense qu'il a lui aussi besoin de prendre de vraies vacances. C'est bien. Merci.